J'imagine que comme moi vous avez vu la bande annonce du film Independence Day 2 qui s'appelle pas d'ailleurs Independence Day 2 ou 2 mais Independence Day visiblement Resurgence, je sais pas si je le lis bien ou si je le prononce bien mais ça a l'air d'être ça. Faut savoir que moi à la base j'étais pas du tout pour cette suite d'Independence Day j'avais vraiment peur qu'on abîme la marque Independence Day c'est vraiment un très très bon film et faire un deuxième 20 ans après j'étais pas sûr que ce soit une très très bonne idée je vous avoue que j'ai totalement changé d'avis en regardant la bande annonce Pourquoi j'étais contre ce Independence Day ? Numéro 2, j'avais l'impression que c'était un petit peu la facilité pour Roland Emmerich de revenir comme ça avec un film à très gros budget alors j'imagine bien que les producteurs préfèrent qu'ils utilisent une marque qui a déjà marché mais je trouvais ça un petit peu facile et je me disais voilà c'est le moyen pour Roland Emmerich de refaire un succès facilement ou en tout cas le moyen qu'on lui donne de l'argent pour faire un film à grand spectacle assez facilement mais après avoir vu la bande annonce, bon je suis plus trop d'accord avec cette théorie je trouve que ça a l'air vraiment bien l'autre truc qui m'énervait sur la suite d'Indépendance Day c'était le côté indécis de Will Smith un coup il y sera, un coup il y sera pas ça c'était vraiment très agaçant et je pense que c'est dû au fait que Will Smith parfois est super bankable parfois est un petit peu moins bankable on l'a connu plus trop bankable après Wild Wild West après le film After Earth ça a été un petit peu dur aussi pour lui mais finalement c'est reparti si c'était pas reparti il aurait sûrement accepté de jouer dans ce blockbuster il a fait un petit peu la jurette c'est assez agaçant et puis après je pense qu'il y a vraiment un côté financier avec Will Smith si on compare Bad Boy 1, Bad Boy 2 ou même Man in Black 1, Man in Black 2 pour le 1 en général c'est décaché de 5 millions de dollars et pour les 2 c'est décaché de 20 millions de dollars avec 20% des recettes du film je pense que c'était pas acceptable pour ce Independence Day numéro 2 par Roland Emmerich je suis donc trop pressé d'être à la fin du mois de juin 2016 c'est à ce moment là que devrait sortir ce nouveau Independence Day la logique aurait voulu qu'il sorte pile 20 ans après le premier et même le 4 juillet histoire de respecter la date de l'indépendance américaine mais ce sera sûrement un petit peu avant la bonne annonce commence super bien avec ce classique de chez Roland Emmerich ce classique d'Indépendance Day l'ombre qui se pose sur le paysage l'ombre de quoi ? des vaisseaux extraterrestres évidemment ensuite courte apparition de Jeff Goldblum oui bonne nouvelle il sera bien au casting malgré l'absence de Will Smith finalement pour moi l'absence de Will Smith c'est pas vraiment un problème je trouve ça même plutôt bien Will Smith dans Indépendance Day 2 ça aurait été trop on veut faire quelque chose de léger de drôle de grand public là c'est clair que ce sera pas drôle du tout pas de place du tout à l'humour sachant que le personnage de Jeff Goldblum est plus un informaticien un petit peu sérieux et coincé il y a peu de chances qu'on rigole mais c'est ça que j'aime aussi dans les films de grandes catastrophes de Roland Emmerich on va voir ensuite apparaître des véhicules militaires on sent que le combat va être plus intense plus préparé, plus organisé que dans le premier film et puis on a Jeff Goldblum en voix off visiblement qui lui sait que les aliens vont revenir et il rabâche ça depuis 20 ans et j'imagine que les hautes autorités ne l'écoutent pas forcément ensuite apparition de chasseurs visiblement terriens mais avec ce petit fluide bleu l'énergie que l'on a piquée aux extraterrestres on s'est visiblement inspiré de leur technologie pour améliorer la nôtre c'est ce qui est dit aussi dans la bonne annonce et c'est vrai que c'est plutôt cool de voir ces chasseurs qui ressemblent à des rafales ou des mirages mais qui ont la technologie pour avoir une grosse puissance de feu et puis avoir j'imagine le bouclier et la rapidité comme pouvaient l'avoir les vaisseaux aliens dans le premier épisode apparition d'un mec barbu on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là mais oui c'est lui, c'est bien le président le héros du premier épisode qui est physiquement très changé il a la barbe du mec qui a été un peu mis à l'écart il faut savoir que dans le premier c'est un président super controversé parce qu'il était jeune et parce que c'était un ancien militaire et c'est vrai qu'on lui faisait pas confiance je vais pas faire une analyse politique de Independence Day numéro 1 mais en gros on peut imaginer que dans ce numéro 2 même s'il a gagné le combat contre les aliens à la fin du premier épisode il a sûrement été mis à l'écart de la politique du gouvernement, du pouvoir ou alors on l'a casé en tant que ministre de la guerre de la défense mais en tout cas il a pas l'air d'avoir évolué en tant que grand président et il a l'air un petit peu paumé et un petit peu désabusé de tout ce qui va se passer dans le film le mec qu'on voit apparaître dans son bateau visiblement oui c'est cool c'est le père du personnage de David le père de Jeff Goldblum qui était vraiment très drôle dans le 1 là je pense que c'est juste un petit clin d'oeil je suis pas sûr qu'il ait un grand rôle très important dans le film en tout cas je l'espère j'espère qu'on le verra plus qu'une fois comme ça dans son petit bateau en train de se faire poursuivre par un alien Will Smith sera donc absent du casting c'est pas bien grave on a trouvé la petite combine c'est son fils qui va apparaître dans le film son fils qu'on voyait dans l'épisode numéro 1 et bien c'est lui qui sera l'un des héros de ce film Will Smith avait qu'à accepter un cachet moins élevé on l'aurait vu lui mais là ce sera son fils j'imagine que la jeune fille qu'on voit même piloter un chasseur terrien ça doit être en toute logique la fille du président qui a donc dû suivre l'exemple de son père c'est à dire devenir une grande pilote on arrive à peu près à la moitié de la bande annonce là ça va partir dans du lourd très très lourd des combats spatiaux vraiment qui ont l'air très très riches avec des vaisseaux de partout des petits fluides bleus lasers qui partent dans tous les sens là on est dans une autre dimension par rapport aux indépendances des 1 le 1 était vraiment très bien fait pour l'époque mais là on est vraiment dans le cinéma d'aujourd'hui avec des grands plans larges tout en numérique des travelling improbables alors que dans le 1 on était dans des effets spéciaux sur maquette en général donc là on s'attend vraiment à un truc qui va ressembler à je sais pas la guerre des étoiles ou des films comme ça qui se passent dans l'espace et où ça part dans tous les sens tout en 3D il y a des images aussi qui m'ont fait penser un petit peu à Interstellar parce que visiblement il va y avoir des combats dans l'espace mais pas que dans des vaisseaux il va y avoir des combats peut-être sur la Lune ou je sais pas sur des astéroïdes mais en tout cas en dehors de l'atmosphère avec des combinaisons d'astronautes et ça vraiment ça m'a fait penser à Interstellar Independence Day là je suis totalement convaincu après la vue de cette première bande annonce là il va falloir attendre avant de le regarder et bah je vais attendre mais putain que je suis pressé de le voir Independence Day Resurgence Salut Salut